Le bois énergie, il est intéressant, il pose une autre problématique que tout le monde a découvert et que le deuxième effectif soit des particules, mais on l'a vécu pour les automobiles. Évidemment, quand j'en ai parlé à l'ADEME, lors des CNA et du fonds chaleur, je n'ai jamais eu de réponse sur ce sujet, mais on a devant nous tous les réseaux de chaleur, bois, qui quand on passera avec des PM2-5 à PM1, il faudra faire des investissements très vaux pour traiter des fluents. Et donc, à ce moment-là, le coût de rachat, le prix de vente à l'usager, à l'obligé, qui sera trop élevé, donnera un vrai problème. Donc, on montre que le bâtiment n'est pas simple. C'est peut-être pour ça qu'il ne se passe pas grand-chose. Alors, in fine, qu'est-ce qu'il y a à faire pour accompagner tout ça ? Première partie, et on le voit dans beaucoup de cas, l'observation n'est pas faite. Donc, on ne sait pas ce dont on parle. Il y a beaucoup de connaissances vocales, mais on n'a pas de vision globale qui permet de décider ou doivent être faits des efforts, que ce soit en stockage, que ce soit en atténuation, que ce soit par endroits à la reméditation, que ce soit sur les impacts énergétiques, environnementaux, usagérants. Ensuite, les innovations qui existent. Je vais donner un exemple sur les risques liés au bâtiment. Si je prends un séisme, je sais comment faire, qu'un bâtiment va tenir. La seule question, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas de solution technique, parce que, en fait, les préfets n'imposant pas la mise en place de l'obligation de rénovation parasismique, le marché n'existe pas, donc les industriels ne produisent pas de solution. Donc, c'est le deuxième sujet, suivre les innovations et être en capacité d'identifier celles qui fonctionnent. D'ores et déjà, sur tous les sujets qui touchent aux émissions de CO2 et aux économies d'énergie, les solutions existent. Elles n'ont pas le rendement que tout le monde rêve, c'est-à-dire d'être exceptionnellement performant, mais il existe suffisamment de solutions pour servir à 80% de l'objectif de 2050 sur la totalité des parcs. Et ça amène à quoi ? C'est, derrière, avons-nous les moyens d'industrialiser ces parties pour réduire les coûts ? Et avons-nous un modèle économique qui permet de rénover correctement, d'anticiper tous ces enjeux sur le champ de l'année ? On voit tout de suite que, dans le plan économique qui est monté par le niveau sur les 9 milliards, les niveaux d'aide pour les bâtiments en crédit d'impôt, ils sont de 2 000 euros. Quand on a une dépense de 40 000 euros, ces ménages-là ne sont même pas intéressés de faire une dépense de 10 000 euros. Donc, on a un petit biatus dans le domaine. Donc, c'est trouver une énovation économique. Et, in fine, quand on a une réflexion avec toutes ces équations, de savoir où on va être réunis, avec quelles solutions techniques mettre en œuvre et comment les financer, la chambre est sur un point qui est crucial et que tout le monde refuse de regarder, c'est que nous n'avons pas la forme de production pour rénover intégralement le parc et l'adapter, que ce soit au changement climatique avec les effets liés à l'achat de l'été, aux effets des événements extrêmes, ou que ce soit d'ailleurs dans la construction énergétique ou dans l'adaptation. Donc, on est dans une équation très complexe, qui malheureusement paie le sens politique à bouger, puisque ça fait des calmes, et Olivier le sait, parce qu'on était à l'encre tous les deux sans mauvais genoux, à l'Alliance nationale de coordination de recherche sur énergie. C'est un sujet qui montre que derrière, il y a une forme de fatalité à ne pas vouloir bouger. Alors, sur les grands enjeux urbains, ça aura un impact important, puisque les solutions d'urbanisation qui sont aujourd'hui en cours... Alors, aujourd'hui, on le voit parce qu'il y a cette pression depuis le début d'année sur l'eau, c'est-à-dire comment je vais arriver à prévoir les zones d'inondation et eau. On a les mêmes sujets d'été, quand ce sont les grands incendies qui s'approchent des zones urbaines et qui vont, dans une certaine mesure maintenant, qu'on a des tensions végétalisées, des constructions bois avec des bardages bois, poser des questions des incendies urbains. Donc, on va en tomber sur Vincent-Francisco-Met-Malsk. Et puis, sur l'autre partie, on a l'autre partie telle qu'on voit en face à Cotillère ou dans les Antilles, les zones exposées. Mais dès qu'on a, en plus, dans ces zones où on a plutôt de l'autoconstruction que de la construction réglementée, les seules zones réglementées, ce sont les bâtiments publics, ce sont les seules en capacité d'investir ces niveaux sur les réglementations qui sont définies. Donc, on a une exposition des populations qui sont très vulnérables et qu'on n'a pas spécifiquement de moyens pour répondre à tout ça. Donc, le plan global est qu'il y a un énorme potentiel, mais, on l'avait souligné un petit peu en échange, une complexité redoutable, diront certains. Cela n'empêche pas qu'on puisse faire des choix et avancer sur certains sujets. Et aujourd'hui, la question se posera sur doit-on réduire le périurbain pour lancifier ou pas donc viser les zones intermédiaires en intégrant les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, pourquoi je passe là-dessus et j'en termine un peu là-dessus ? D'abord, primo, parce que dans une France qui se déindustrialise, cette désindustrialisation impose des sociétés de services ou à la personne, donc ce sont des changements de métiers qui ont moins de mobilité. On a ensuite une grande importance liée à la donnée. Aujourd'hui, ce que font les assureurs, en ouvrant un petit peu les typologies de sinistralité qui ont été relevées, nous permettent de mieux connaître ce qui est lié à tel événement extrême, alors qu'avant, on n'avait pas une visibilité complète. Donc, cela permet, que ce soit au niveau des réglementations, d'imposer certaines choses et de relâcher la contrainte sur d'autres. Donc, on commence à avoir quelques éléments, et je pense que la donnée est un bon moyen d'arriver à éclairer. Bon, ça, je pense que tout le monde le dit, avec un vrai sujet, ça sera sa qualité. Et puis, le fait que tout le monde se prétend, aujourd'hui, les fournisseurs de données et les scientifiques, sont les seuls à pouvoir valider, dans une certaine mesure, la pertinence. Mais je dis dans une certaine mesure, parce qu'on voit d'ailleurs que les courants pensés sont toujours un petit peu... Ce qui fait l'intérêt d'ailleurs des sujets. Voilà ce qu'on peut dire sur le bâtiment et sur l'adaptation. Ça sera un contributeur important, mais ce sera coûteux et très long. Pour terminer, c'est une échelle de temps qui n'est peut-être pas compatible avec les effets directs et le changement climatique, parce que ce que on mettra en avant, ce sera pour les générations, une deuxième ou une grande génération plus tard. Et les gens, à ce moment-là, sont assez peu reclin pour faire des investissements qui auront ces impacts à ces échelles. Donc, ça remet une poids d'article derrière. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur le bâtiment. Merci.